La première caractéristique, c'est que les gens ont dit aux puissants, aux importants, aux deux partis qui, sous deux étiquettes différentes, pratiquaient la même politique en se moquant de vous à toutes les occasions, dégagez ! Voilà ce qui s'est passé. Le sens du premier tour, c'est cet immense cri montant du pays, dégagez. Les deux partis traditionnels ont été liquidés. Et je vous annonce qu'au deuxième tour, des fois dans des conditions que je désapprouve formellement, je sais que cette vague va continuer. C'est comme ça. Et la deuxième leçon, c'est cette insurrection civique froide qui a eu lieu dans le pays. Cette révolte des citoyens, silencieuse, muette, mais glacée, 50% des gens qui ne vont pas voter. Alors, le bourgeois dit « les gens sont fatigués ». Eh bien toi, t'es fatigué. Les gens sont pas fatigués. Les gens sont très fâchés. C'est pas pareil. Et c'est comme une force qui s'est accumulée de rage froide. On ne va pas voter. Je comprends ça. Je vous le dis franchement. Je le comprends. Et puis des fois, c'était une telle pagaille. Évidemment, vous autres, vous suivez tout, vous comprenez tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors les gens, ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Ils ont pas reçu toutes les professions de foi. D'autres fois, il y avait 20 candidats. Ils se disent « Mais lesquels c'est ? Je m'y reconnais plus. » Deux fois, trois fois, majorité présidentielle. Celui-ci, celle-là. Il y avait beaucoup de confusion. Et puis, pendant trois semaines, ça a été l'apologie permanente, constante, inépuisable, des cris d'enthousiasme, des alléluia. Tous les jours, Macron par-ci, Macron par-là, et ainsi de suite, qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est intelligent. À la une d'un journal, Macron séduit le monde. Vous vous rendez compte, les gens ? Eh bien, pendant trois semaines, on a fait tout ce qu'il fallait pour dégoûter les gens d'aller voter. Parce que la profondeur du peuple français, elle n'est pas d'accord pour se transformer en une bande de moutons qui baillent en cadence parce qu'on leur a demandé d'admirer leur chef. Mais les gens, ils ne savent pas de quel côté se tourner. Et si vous leur dites une chose, ils se demandent si vous parlez sincèrement ou pas. Et nous autres, on s'est épuisés pendant trois semaines à essayer d'expliquer ce qui se passait avec le code du travail. Pas moyen de se faire entendre. C'est pourquoi, vraiment, je remercie les deux quotidiens qui ont fait leur travail. Je pense aux Parisiens. Vous voyez, ça arrive que je dise du bien des médias. Enfin, de certains... Enfin, de certaines pages. Enfin, de certains jours. Eh bien, aujourd'hui en France, montrant ce qui était prévu pour le code du travail ou le monde, nous apprenant que tout le contenu de l'état d'urgence, qui est une situation, pour le coup, extraordinaire, allait se retrouver dans le droit commun. Et enfin, on a pu commencer à comprendre que, oui, il y avait un problème qui se dessinait, derrière le visage souriant et les bonnes allures et les cris de louanges qui, pendant trois semaines, avaient fait comme si l'élection législative était une formalité administrative. Alors les gens, maintenant, il faut regarder en face le bilan de tout ça. Parce qu'il n'est pas bon. Et moi, je ne suis pas venu seulement pour dire du bien de ceux qui sont d'accord avec moi. Je vous demande de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Ce type est arrivé à entortiller tout le monde, avec l'aide de ces neuf amis qui possèdent le 90% de la presse du pays. Et en entortillant tout le monde, on se retrouve dans une situation inouïe où on nous annonce qu'il va y avoir 400 députés, peut-être 450, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de députés d'opposition en France qu'il y en a en Russie sous M. Poutine. Voilà la vérité. Réfléchissez-y. C'est très dangereux pour un pays, pour une grande nation développée, d'avoir une situation pareille. Les gens n'ont pas voulu ça. Les gens, ils voulaient virer les autres. Mais maintenant, il faut faire avec ce qu'il nous reste pour tâcher de construire quelque chose qui soit à l'image de la patrie républicaine des Français. Ça, ça n'est pas la France. Un système du parti unique, avec le chef tout-puissant, et le reste que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que je vais vous dire maintenant.